bonjour à tous et bienvenue sur cet encamapa live tout de suite on commence avec l'édition salut des 8 alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu qu'est ce que vous avez déjà sorti comme belle chose pour 2021 ah mais des tas de trucs ça n'arrête pas on sort pratiquement chaque semaine on sort de nouvelles bandes dessinées du coup je vais essayer de te les faire dans l'ordre depuis le début de l'année on a commencé avec doggy bag strange foot un one shot qui parle d'un redneck pas très recommandable qui découvre un ticket de loterie gagnant et qui du coup devient très très riche mais pas plus recommandable qu'avant puis bayou bastardis tome 3 la fin d'une histoire de vengeance et de rédemption ça fait très c'est très cathartique en fait de voir les blue panthères arriver à la fin de leur plan de vengeance ensuite on a eu maudit sois-tu volume 2 donc après avoir vu le conte zaroff dans le tome 1 maintenant on s'occupe du docteur moro c'est une histoire qui est racontée à rebours c'est à dire que le tome 2 se passe avant le tome 1 mais en relisant le tome 2 vous avez de nouveaux éléments qui permettent de lire le tome 1 d'une autre manière et puis ensuite on a tali fille de la lune le tome 3 c'est la fin d'un cycle pour ce manga qui directement inspiré des jrpg et il ya une très belle bataille à la clé j'ai entendu dire que c'était pas forcément la fin de la série oui en fait c'est la fin d'un cycle qui est publié chez ankama édition mais souria l'auteur a décidé de voir continuer avec l'univers il a même d'ailleurs créé une page de soutien communautaire qu'on vous invite à consulter ensuite les lames d'ashura qui est un western mécanique dans une ambiance orientale il ya des pirates du rail un gang fait uniquement de femmes des danseurs exotiques c'est assez fou à lire mais c'est superbement dessiné puis après tang girl forever alors déjà tang girl de base c'est assez loufoque mais là pour une raison obscure tous les personnages deviennent des super héros le temps de l'histoire et donc c'est encore plus loufoque que d'habitude et dans un tout autre registre it and love yourself donc qui est une histoire très personnelle qui parle du rapport à l'image de soi et des troubles de l'alimentation vu par les yeux de mindy qui est une jeune femme qui en a souffert toute sa vie et bêta le temps de lire tout ça alors on m'a dit que ça faisait pas très professionnel de se mettre dans un canapé avec un chocolat chaud et une bande dessinée quand j'étais sur le temps de travail donc je le fais discrètement mais oui j'essaye de lire toutes les bd qui sortent chanque à ma édition bon alors tout ça c'était pour le début de l'année mais là maintenant à chaud qu'est ce qui se passe alors si tu veux du lourd il ya patria qui sort donc patria c'est une histoire assez intense ça raconte le destin de deux familles très différentes qui a été bouleversée par les actions de l'eta l'organisation indépendante basque qui pendant des décennies a commis des actes criminels et terroristes au nom de l'indépendance du pays basque mais en fait j'ai l'impression que ça me parle déjà sur un programme télé t'as pas faux ça a été adapté comme série sur canal plus il n'y a pas très longtemps en fait les deux sont tirés d'un roman en publié en espagnol un best-seller qui s'appelle également patria qui a servi de base pour ces deux adaptations là d'ailleurs en parlant de série il ya bout à foucaze 1886 qui est en cours de parution c'est une réinvention de l'histoire originale de mouta foucaze sauf que de se passer dans le ghetto des états unis de nos jours c'était complètement réinventé comme un western ce qui permet de revoir la même histoire mais avec un angle complètement différent mais t'as dit en cours de parution oui parce que comme les autres spin off de mouta foucaze qui avait eu avant on les sort sous forme de fascicules c'est à dire qu'un fascicule qui sort chaque mois donc là l'histoire est en cinq parties donc elle sera complète en cinq mois par contre si tu aimes les séries qui sont un petit peu plus long il y a le nouveau tome du manga d'offus qui vient de sortir mais d'offus mais ça fait longtemps ça ah oui c'est le tome 27 et ancestral zed qu'on aime beaucoup et qu'on embrasse du coup ils sont super formes et je sais pas si tu as lu les tomes récents mais au milieu des blagues et des références à goldorak il ya une vraie histoire et une vraie aventure qui est en train de se développer ils font la quête d'ici d'offus on approche tout doucement de la fin là ça fait vraiment plaisir à lire quoi mais la quête d'ici d'offus primordiaux quoi ouais à propos de kate tu te souviens peut-être il ya quelques années on a sorti un jeu d'aventure autour de l'univers de fricks queen eh bien on va sortir un supplément pour ce jbr donc c'est le premier d'un trio de supplément il va y avoir un scénario inédit dedans et ça se concentre en fait sur toutes les activités extrascolaires qui à la fée a et du coup ça permet d'explorer tous ces endroits pour les géants qui ont créé leurs propres personnages bah go on se fait une partie maintenant là tu préfères pas qu'on finisse l'interview d'abord bah bon si d'accord ok mais t'as quoi d'autre de chouette dans ton tiroir plein de choses on apprend plein de projets coup de coeur qui sont prévus pour cette année mais si on se concentre que sur les prochains mois ben on va avoir marqué qui est un drame psychologique en one shot avec un frère et une soeur qui doivent réapprendre à vivre dix ans après avoir subi un traumatisme majeur ce qui n'est évidemment pas facile quand leur passé ressurgit qu'ils doivent le confronter à nouveau puis on a deux fins de série dans deux ambiances très différentes d'un côté on a la chasse au trésor avec jim hawkins volume 3 donc c'est à la fin de cette magnifique adaptation de l'île au trésor dans une bonne ambiance de piraterie et puis on a la chasse à l'homme avec double me volume 5 ou là c'est plutôt monde moderne nouvelle technologie qui tourne mal et un dénouement plein de suspense et puis il ya le nouveau radian aussi qui va sortir le tome 15 qui fait monter la pression dans le conflit entre les domitors et les inquisiteurs vous allez dévorer ce volume là que vous avez dévoré les 14 précédents et puis de retour chez doggy bags on a un nouveau one shot qui s'appelle dirty old glory qui raconte l'histoire d'une amérique divisée au bord de la guerre civile après une élection qui a très mal tourné donc c'est une fiction d'anticipation mais clairement ça a un pied dans l'actualité et on peut terminer avec veille un one shot mythologique où des humains se retrouvent à se combattre dans un concours entre les géants et les dieux nordiques moi je suis très très impatient de pouvoir le lire celui-là ah bah tu m'étonnes sacré programme en tout cas un petit mot pour la fin est ce que tu aimes la boxe t'es en train de me chauffer là non non c'est parce qu'en fait je pense à space punch qui va sortir un petit peu plus tard dans l'année c'est un manga avec de la boxe deux frères que tout oppose du crime organisé de la bagarre de l'action ça va être un très 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 gros manga moi je te le promets bon merci beaucoup des wits on se revoit sur la partie board games à tout à l'heure salut et tout de suite en duplex sur le terrain femmes et bab fab et bam dur à dire on en direct là non je crois pas de toute façon il y a robert qui doit nous prévenir non mais robert il est parti là il est passé tout à l'heure il se les gelé hop est parti se réchauffer à l'intérieur d'ailleurs super ton idée là au coeur de l'action qu'au coeur de l'action qu'on est sur le parking il est désert on a huit mètres d'onkama il se passe mais alors mais rien rien du tout tout ce qui va nous arriver c'est qu'on va mourir de froid génial c'est vrai que sa peine bon pour se réchauffer on se fait une petite répète là allez de quoi on parle déjà ben déjà il ya pas qu'on d'allah non le pack pandala c'est mort tout a été vendu en trois semaines après la sortie non ce qu'il faut c'est qu'on parle des produits disponibles sur le shop ah bah justement encore de l'aliment de grobe allez bien celle là qui est encore disponible et il me semble qu'on a encore des belles cobox pandala à la boîte benteau était cool qu'est ce qu'il a c'est un an à la bête au box quoi on est arrivé la bête au box ça genre on est arrivé ça fait trois semaines qu'on est sur le parking c'est clair alors la bête au box hop effigie de pandala ultra hermétique avec ses deux compartiments cool qui est hyper cool et mais mais qu'est ce que c'est que ça ça pue mais c'est un kebab alors ouais ça c'est mon kebab c'est mon kebab d'hier soir chercher un truc hermétique pour le ranger et la vento box pour ça elle est vraiment top quoi non mais t'es sérieux là on fumait toute la voiture super quoi bon sinon on avait quoi d'autre ça pique les yeux là qu'est ce qu'il y avait d'autre il ya le pondana vous en avez parlé les gars c'est un goût dit school ça à le pondana c'est moi qu'il est ah bah d'ailleurs le pondana il sera bientôt disponible dans une nouvelle op shop vu ses courants de l'année d'ailleurs côté op il n'y a pas logan qui nous a commandé quelque chose si si alors attend ça je vais quelque part voilà il est là c'est bon c'est la planche de stickers pour clavier de pc c'est tous les raccourcis des sorts de dofus et bon tu ça te permet de tu colles ça sur les touches de ton clavier ça fait un petit un petit clavier un petit setup kit et dofus sympa quoi on a prévu de l'offrir je crois pour tout achat d'un produit dofus et wakfu sur le shop fin mars début avril et à propos de dofus il ya aussi le nouveau serveur temporis qui va sortir dans pas longtemps sur le thème écaflip du coup il y avait un pack collector qui va sortir sur okama shop aussi ouais ça on a prévu on a prévu de sortir une nouvelle limonade va s'appeler la jack pop il y aura deux parfums citron vert et violette et on va aussi faire un sous main aux couleurs d'ecaflip city qui va être très très cool et puis il y aura plein de petits goodies originaux et rigolons ça va être chouette bah et d'ailleurs faut aussi qu'on parle des masques là les masques qu'on porte qui sont disponibles depuis fin février ah oui alors les masques il ya quoi déjà il ya trois lots de deux le premier lot c'est bon tabrac mar le deuxième c'est un peu animalier rigolo chacha et doge et le troisième il est un peu plus élégant et classe d'ailleurs on a assuré là dessus parce qu'ils sont cali réglable lavable sans foie et en plus niveau filtration n'a pas l'air sont des masques de catégorie 1 validé par la dga filtration ouais mais pas toutes les odeurs apparemment merci bam non mais c'est sérieux tu as mis au moins trois suppléments oignons là dedans là non ça pue trop moi je me casse moi on veut dire on se casse moi t'as raison je te laisse avec ton vieux kebab là désolé les gars ça pue mais c'est bon et pour nous parler de voix que fou j'accueille coco agent quadruple des nations bonjour coco et yo et merci de me recevoir avec grand plaisir et vous êtes qui alvi d'accord alvu alvi oui c'est ce que j'ai dit alva alvi alvo c'est toujours alvi alvu coco non c'est moi coco et moi c'est alvi à la mort bon banque mais c'est pas le bon plateau j'aime avoir ces discussions profondes avec toi alvin alors coco que peux tu me dire sur wakfu depuis le dernier en kama live on t'a vu pour la première fois ah oui c'était avec eux comment il s'appelle déjà sioux ouais bref depuis mi mars on a déployé la mise à jour 1.71 qui s'inscrit dans la lignée des patchs intermédiaires pour résumer chaque gros patch est suivi d'un patch en apparence plus light mais tout aussi conséquent nous permet de nous concentrer sur l'amélioration de l'expérience joueur aussi appelé quality of life mais aussi de nous concentrer sur le débug et sur les équilibrages de classe entre autres ah bah justement dis m'en plus par exemple ce patch a permis de faire naître la profonde aux zelors qui est devenu bien plus mobile moins rigide et plus fun à jouer on peut dire qu'on leur rendu son identité dans un thème totalement différent et aussi les apparences de familier qui sont apparus de la même manière que les montures les familiers peuvent prendre l'apparence de n'importe quel autre familier tout en gardant les caractéristiques de suite base il faut savoir également que pour les joueurs les accessoires esthétique sont disponibles gratuitement pour leur petit bout de chou attends je t'arrête deux secondes ça veut dire que je peux avoir les stats d'un boon sur une grosse mouche mais totalement ouais et pour revenir sur l'amélioration de l'expérience joueur que je te mentionnais juste avant on a refait totalement l'interface de fin de combat qui faisait un petit peu vieille maintenant elle est devenue bien plus lisible et plus intelligente ce qui fait que les joueurs peuvent décider d'avoir une interface plus détaillée ou alors une interface plus compacte ah oui on a pour tous les goûts totalement et tu m'avais aussi parlé des des bugs genre par exemple pourquoi t'as changé tes lunettes j'ai pas changé les lunettes pas si non bon il a pour moi de vous quitter mais avant ça j'ai un petit message à vous faire passer et parce que tu comptes déjà partir taisez vous salut à toi j'entrepreneur si aujourd'hui je me permets de te contacter c'est pour une raison très simple savais tu que la plupart des artisans utilisent dorénavant le rejet des artisans pour trouver des yankli alors pose toi les bonnes questions est ce que tu préfères continuer à te faire soulever tous les jours par des taxes abusées en hdv ou est ce que tu préfères devenir riche et te faire des kamas rapidement moi je crois que la question elle est vite répondu donc soit tu me suis sur wakfu soit tu continues à côté écapitus comme un gros naze allez bisous et on se retrouve avec des 8 pour nous parler de jeux de plateau alors des 8 ce début d'année chargé ou là oui on a sorti trois jeux en janvier trois jeux à l'exat ah ouais trois jeux mais quatre boîtes ok va falloir que tu m'expliques alors tout d'abord il ya dragon park ce qui est sorti tout début janvier si tu te souviens on avait parlé lors d'un précédent en caméra pas live et bien du coup il est enfin sorti en magasin on a reçu le très bon retour de la part du public donc ça fait extrêmement plaisir évidemment et ensuite on n'a pas sorti non une mais deux extensions draptosaurus et des nouveaux dinos ah oui complètement alors tout d'abord il ya draptosaurus marina qui fait une extension qui rajoute une nouvelle portion à la rivière dans laquelle il ya des plésiosaures qui viennent nager et puis ensuite il ya draptosaurus aérial show où on rajoute des montagnes dans laquelle viennent nicher des pérodactyles les deux extensions peuvent être jouées avec le jeu de base soit toutes seules soit ensemble et ça rajoute plein de vie dans le parc du coup ok mais là ça fait trois boîtes c'est laquelle la quatrième monster slaughter underground ça y est enfin sorti si tu te souviens c'est un jeu qui avait été financé sur kickstarter il ya un petit temps déjà et maintenant il est arrivé entre les mains des backers et directement en magasin il n'y a pas de nouveaux monstres dans cette boîte par contre il y a deux agents sur armée une tourelle avec des flingues et des nouveaux scénarios et une nouvelle pièce dans laquelle jouer et vous avez sorti tout ça au mois de janvier là ouais mais vous êtes pas un peu fou là chez board games j'en fais des cauchemars la nuit et l'avenir les jeux de plateau comment ça se passe là à barque is toujours c'est vraiment une somme de travail colossal qui a été réalisé sur ce jeu entre la narration les illustrations les figurines on commence à en voir le bout heureusement et on a vraiment hâte d'entendre les aventures de nos backers face à des mots mécaniques et des monstres en tout genre et tu m'avais pas parlé d'un nouveau jeu à mettre sur kickstarter si 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 rumble planet alors ça c'est un jeu de baston chacun pour soi dans une ambiance de science fiction complètement folle c'est encore en cours de développement autant du point de vue de l'équilibre du jeu que des nouvelles figurines qui vont venir avec ah bah s'il ya des figurines je veux voir ça tout de suite ah bah si robert de la régie veut bien nous montrer quelques images on peut vous les montrer là trop mignon la petite queue d'écureuil mécanique ouais j'adore oh le poulet trop chou quoi bon alors et dis moi ça sort quand cette affaire alors c'est encore en cours de développement donc ça sortira cette année mais pas là tout de suite mais moi j'ai besoin de ma dose de jeu de plateau vas-y donne moi un nouveau jeu de plateau sinon je te jette hors du studio ok je peux te proposer n'aille artefacts ok vas-y raconte alors n'aille l'artifact c'est un jeu qui se passe dans l'égypte antique mais évidemment pas du tout dans le même genre qu'archeïs chaque joueur va avoir un bateau qui va monter et redescendre le nil et à chaque port on peut s'arrêter pour récupérer des artefacts quand tous les joueurs ont atteint l'un des bouts du fleuve à ce moment là ils peuvent donner en offrande ces artefacts à différents temples pour s'attirer la faveur des dieux bon après tu connais les dieux 1 ils sont jamais satisfaits il leur faut tous des trucs différents et ça va demander plus d'un voyage mais thème ne s'est pas fait en un jour donc il ya des temples qui ont plusieurs niveaux et le temps ne sera pas satisfait tant que tous les niveaux ne sont pas remplis donc quand le dernier niveau d'un de ces monuments est complété le monument est défaussé et tous les joueurs reçoivent des points à la hauteur de l'investissement qu'ils ont fait dans le temple et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait plus de temps la satisfaire et on compte le nombre de points celui qui a le plus de points l'emporte mais ça a l'air tout sympa et tout léger comme jeu oui oui c'est très simple d'apprentissage mais quand même de la profondeur dans le choix des artefacts et la stratégie de donation au temple et du coup c'est un jeu pour deux à quatre joueurs dès l'âge de huit ans disponible cet été en magasin spécialisé j'adore quand il fait ça merci beaucoup des huit en tout cas on se voit au prochain kamapa live et ben oui bien sûr du côté de dofus touch une grande partie du planning de l'année 2021 a été validée nous avons eu l'occasion de vous présenter certains aspects au travers d'articles publiés sur le site officiel vous avez loupé ces informations pas de panique voici une piqûre de rappel grâce au très bel accueil de la première refonte de pandala nous souhaitons continuer en ce sens plusieurs nouveaux monstres donjons équipements succès et quête seront au rendez vous et peut-être quelques surprises dans le lot autre sujet très attendu les refontes et les équilibrages de classe cette année nous souhaitons refondre entièrement certaines classes d'olénigripsa qui dispose d'un gameplay vieillissant et peu équilibré entre ces différentes voies concernant les autres classes plus informations vous seront délivrés dans les semaines à venir en dehors des refontes d'autres classes seront retouchées plus légèrement liés de près ou de loin à l'équilibrage du jeu nous souhaitons avancer le débat concernant les trophées ainsi que les sortes d'opel nous vous consulterons sur ces sujets et nous effectuerons les modifications plus tard dans l'année n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de dofus touch pour en savoir plus bien évidemment tout au long de l'année nous continuerons de travailler sur les différents problèmes en jeu ainsi que sur la lutte anti bot afin de réaliser ces nombreux chantiers l'équipe s'est renforcée en termes de développement et de game design l'objectif est hors de miser sur le long terme pour le projet bref sur dofus touch l'année 2021 s'annonce donc chargé d'autres surprises vous attendent mais il est un peu tôt pour vous les présenter nous avons hâte que vous puissiez découvrir toutes ces nouveautés en jeu à bientôt weaven poursuit assidûment son développement en 2021 notre bonne résolution est de vous proposer une alpha test pour chaque période de vacances scolaires un gros challenge pour la prod et l'occasion de vous en dire un peu plus sur les grands focus de l'année en février dernier nous avons amorcé une refonte des arbres de compétences des héros une refonte des équipements et des anneaux un nouveau système de progression dans la difficulté grâce aux variantes de combat un système de dons au level up d'un personnage ainsi qu'une toute première version du tutoriel l'ensemble reste à peaufiner mais nous avançons grâce à vos retours dans la bonne direction pour le mois d'avril outre les corrections et ajustements à apporter au contenu actuel nous tenterons de vous proposer une alpha centré sur les quêtes avec le début des quêtes de bontas la q3 des îles aux monstres et leurs vagues infinies ainsi qu'un système de quêtes journalières pour cet été en fonction de nos avancées et de vos retours nous nous focaliserons notamment sur la havre ville son fonctionnement son contenu et sa fameuse arène asynchrone en parallèle et jusqu'à la fin d'année nous continuerons à développer le contenu du jeu à travers la nation de brakmar et la nation d'astrup avec de nouvelles îles aux monstres de nouveaux donjons et de nouvelles quêtes bien entendu nous ne vous dévoilerons pas tout avant le lancement de l'open beta mais vous pourrez profiter d'un avant-goût tout au long de l'année à travers nos versions des mots alors à très bientôt sur waven et pour nous parler de dofus j'accueille wimcote et logan bienvenue sur le plateau merci de nous accueillir dans ton beau plateau c'est clair alors on a vu que la phase de bêta 2.59 avait commencé c'est une bêta un peu particulière puisque ça concerne essentiellement du des bugs en jeu est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors c'est une bêta particulière pour une mise à jour qui est aussi particulière parce que pour rappel c'est une mise à jour qui ne contient pas de nouveaux contenus mais qui s'intéresse principalement à apporter des correctifs en jeu du coup ce qu'on vous laisse également profiter ben voilà de cette mise à jour un peu exceptionnelle pour faire également une bêta un peu plus longue pour prendre le plus longtemps possible soin du jeu parce qu'il en a besoin tout simplement donc cette bêta durera quelques semaines de plus que celle habituellement et on espère que vous serez nombreux à contribuer à nous aider à améliorer de jouer on a parlé hier aussi pendant le live de l'arrivée de temporis 5 les joueurs sont très impatients moi aussi moi aussi vous me pitchez un petit peu ce que c'est ce temporis 5 alors pour essayer d'être simple court et concis en gros cette fois ci c'est Ekaflip qui a eu envie de jouer avec son propre univers temporis et qui va vous emmener dans une toute nouvelle zone dédiée exclusivement à temporis qu'on appellera Ekaflip City que vous avez déjà pu voir notamment dans les épisodes au trésor de kérubim à l'époque dans cette nouvelle zone il y aura plein d'activités à faire ce sera un lieu de passage pendant vos aventures à temporis au passage de niveaux des mini jeux des activités enfin bref un lieu de rencontre et pour s'amuser et voilà le level up change complètement oui comment ça se passe on avait promis que l'expérience temporis 5 serait radicalement différente de l'expérience temporis 4 du coup on a un petit peu cassé le jeu au passage c'est à dire que quand vous vaincrez des monstres ou que vous ferez des quêtes plus de gain d'expérience du tout maintenant pour pouvoir passer de niveau il va falloir aller chercher des combinaisons de cartes que vous devrez ramener Ekaflip City dans le casino pour chacun de vos passages de niveau et objectifs sur temporis ok et du coup on a vu par rapport aux autres temporis plus de drop de stuff non ok donc on craft comment ça se passe alors on sait qu'il y en a qui ont cru un côté aléatoire on s'est dit allez on va encore avoir du drop de stuff et alors non pas du tout effectivement ce qui va se passer c'est que vous on va avoir modifié tous les métiers qui existent aujourd'hui forgerons etc la majorité des recettes ne sera plus accessible et vous avoir des nouvelles recettes en lien avec les nouvelles zones les activités sur place telles que le chinc etc qui nous permettront de crafter des équipements des ressources ou des objets directement du coup j'ai vu passer sur twitter le trailer des minuki qu'est ce que c'est alors moi j'y vais peut-être pas t'as pas l'air chaud j'ai un minuki c'est un trophée dans lequel on va pouvoir insuffler des effets grâce aux cartes justement qu'on va récupérer dans le monde des douze est en fait un peu sur le même principe que pour le crafter d'objets différentes combinaisons de cartes vont provoquer différents effets dans le minuki et ce minuki du coup on l'équipe comme un trophée et voilà c'est une nouvelle façon de en tout cas de d'obtenir un objet qui va avoir une influence sur les combats d'accord donc ça change encore une c'est une règle en plus quoi c'est une règle totalement changé quoi nouvelle règle alors c'est un équipement personnalisable ouais c'est hyper personnalisable il en existe plusieurs du coup il en existe plusieurs et finalement chacun sera unique parce que ce sera vous aussi de décider en fonction des cartes qui seront accumulées pendant l'expérience temporis comment vous allez personnaliser votre minuki et ses effets et tous les touts les minuki en fait n'ont pas tout à fait même caractéristiques parce que certains on va pouvoir utiliser que deux cartes et d'autres on pourra utiliser trois et pour créer des combinaisons différentes est-ce qu'on peut s'attendre à des événements ou peut-être un tournoi de fin de temporis alors pour cette fois ci on n'a pas décidé de faire de tournois officiel en tout cas sur temporis par contre des animations oui on travaille depuis un bon moment déjà avec l'équipe d'animation et ils ont concocté pas mal de petites surprises ouais il permet de faire plaisir bon si celle à à la hauteur de temporis 4 ça devrait être parfait c'est ça ça va mieux ce sera mieux j'en suis sûr date d'ouverture de serveurs date de préinscription avril pour les préinscriptions est ce qu'on doit s'attendre à des files d'attente on va faire le maximum on avait aussi évoqué pendant la crosse monaute la refonte de deux cités légendaires bontas et braquemar où on en est eh bien c'est pas encore prêt il va nous falloir beaucoup de temps et ça fait déjà plusieurs mois qu'on y travaille et depuis on a eu envie de faire plein 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 de choses parce que comme tu le dis si bien on parle de deux grandes cités légendaires il fallait vraiment faire quelque chose à la hauteur et on va en faire bien plus que ce qui était prévu à l'origine c'est clair même rien que la topologie des villes a complètement changé les levées designers ont vraiment fait un travail de dingue là dessus et ouais le résultat il va être vertigineux et vivre avec marre et vivre avec marre merci wimcote et merci logan pour votre intervention on se voit sur le prochain épisode d'Ankama pas live et on se dit à bientôt à bientôt au cas de tout à ce que j'aille chercher mes affaires et que je te rende le micro fab t'es plus au coeur de l'action toi non 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 je suis plus au coeur de l'action là on se les gèle dehors la voiture de bam elle n'a plus le kebab et puis bah j'ai vu robert rentrer je l'ai suivi et je me disais on pourrait peut-être se faire une petite interview là c'est pas robert c'est clément et puis clément en fait il est juste là pour nettoyer la salle et puis l'interview mais j'ai plus de décor j'ai plus rien quoi bon je te propose mois de septembre prochain en kamapa live ok mais du coup je peux rester ici cinq mois si tu veux ok on fait ça bon bah dans six mois pas dans six mois fabri non